Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 23 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Alors pour aller parler à la fameuse servante du fameux duo maléfique, j'allais dire, de cette personne qui s'appelle Molly. Je suis Molly, messieurs. Vous vouliez me voir ? Appelez-moi Géralt. Géralt ? Le Géralt ? Celui que Jaskier a tiré d'affaires à maintes reprises ? Oui, heureusement qu'il était là. Ah oui, ce brave Jaskier. Je ne serais pas ici sans lui. Il m'a raconté toutes vos aventures. Tous ses champs guerriers, ou encore la fois où il a dompté un Kheran avec son lutte. Quand je dis que je ne serais pas ici sans lui, je suis sérieux. Je suis à sa recherche. Vous savez où il est ? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jaskier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien. Le pauvre. Vous imaginez ? Mais sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Jaskier n'a jamais eu de sœur. Désolée de vous l'apprendre ainsi, mais Jaskier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette... sœur ? Non. Désolée. A chaque fois que je lui parlais d'elle, Jaskier faisait mine de ne pas entendre et changer de sujet. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec lui ? Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jaskier ? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge ? Pour quoi faire ? Il m'a emmené faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétillent. Et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Au revoir, merci. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jaskier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est Samaroth. Il adore les faire admirer au premier venu. Merveilleux. Merci. Et bonne chance pour vos recherches. D'accord. Donc déjà, on a une piste. On a une piste intéressante. Et puis, on va peut-être rentrer à Novigrad avec ces deux personnes. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble. Vous voulez bien ? Oui, bonne idée. Avec plaisir. La route pour Novigrad semblera moins longue en votre compagnie, Général. Je vous renvoie le compliment. Fabien, mettons-nous en route. Fin du voyage. Merci pour votre compagnie. De même. Au revoir. Ce matin, Greta m'a rapporté des nouvelles du marché. Il y a eu de mystérieux meurtres dans certaines maisons. La Greta a plus d'imagination. Bien dit. Encore une heure. Non. Elle m'a jamais sauvé. Alors, ça tombe bien qu'on soit là parce qu'en fait, je crois que le vendeur qui va faire la quête fromager ténèbres, dont on ne savait pas la provenance la dernière fois, est bien ici. Très bien. Monsieur avait-il quelque chose de précis en tête ? Non, pas vraiment. Ah ! Comment on voit les affaires ? Ne soyez pas timides. Regardez n'engage à rien. Admirez plutôt. Toute une collection d'objets ayant appartenu aux mages et ramasses. Une occasion à ne pas manquer. Comment les avez-vous obtenus ? Un mage qui se sépare de ses trésors, c'est inédit. On ne lui a pas demandé son avis. Les ramasses a fini sur le bûcher, il y a qu'un jour. C'est étrange qu'on ait épargné ses affaires. Les chasseurs de sorcières ferment les yeux sur votre négoce. Pourquoi y verrait-il malice ? Ce sont de simples souvenirs. Qui n'intéresse que les collectionneurs avertis. Parlez-moi des objets d'un e-ramas. Si j'ai bien compris, ce ne sont pas vraiment de bêtes souvenirs. On murmure qu'il s'agirait de clés enchantées. Murmure-t-on où se trouvent les serrures qui correspondent à ces fameuses clés ? Hélas, non. Si je le savais, je ne les vendrais pas. Où vivait cet e-ramas ? Dans une jolie résidence au sud d'Oxenfurt, salement amochée. Il a chèrement vendu sa peau. Montrez-moi ce que vous avez. Alors, du coup, il y a plusieurs objets qu'on peut acheter visiblement. Filouaine de Jade, vieux vin de Toussaint. Et un bouquin. C'est-il là. Armure légère, on garde. Plus 6, ouais. Ok. Donc, on va acheter les petites choses ici. La selle, je pense que c'est mieux, quand même. Ouais. C'est pareil, je n'en sais rien. Il voit quand même des petites... Pousseurs et diamants, d'améthyste. Ouais, non, c'est de la merde, en fait. On s'en fout. Ouais. Ok. Au revoir. Cette statuette représente un homme. Ah, ne me touchez pas. Elle n'a pas été sculptée, mais conçue par magie. Je devrais la montrer à Trice. Voilà, donc on va montrer la statuette à Trice. Attendez, est-ce que c'est la même quête ? Non, non, ce n'est pas la même quête. Attendez, je crois que c'est une quête différente. Je n'aimerais pas dire de la merde, mais je crois bien que c'est ça. Attendez. Voilà, c'est ça. C'est une quête différente. Il ne faut pas se faire tromper la gueule. On a acheté des autres objets aussi. Ouais, ouais. Donc attention, il faut rester sur fromage et ténèbres. Voilà. Ce n'est pas encore tout de suite, ça. Donc on attend. Donc ouais, alors. Il faut se téléporter. On reviendra sur la quête principale. Il reste encore une personne à visiter. Mais avant, on va quand même faire le taf. Parce que cette quête, on devait déjà la faire la dernière fois. Avant même de... Voyez, donc. Je vais quand même la faire maintenant. Non humain, hein ? Allez donc, retrouvez-le. On va voir. Alors, donc déjà, où est cette petite... Donc c'est là apparemment. D'accord. Donc on va se téléporter ici. Et on va voir. Aujourd'hui, une partie de 1h10. On est sur le classique maintenant. Donc c'est cool. C'est bien Ablette. C'est bien Ablette. Allez, on est parti. On est parti ou pas. On va voir si on peut quand même... Allez, dépêche-toi. Tu peux le faire. Ouais, on est parti. Mais à mon avis, ça va. Allez. Voilà, c'est quand même assez loin. Donc je préfère prendre le cheval. Donc au moins, il a quand même une utilité. Dans certains jeux, il y a tellement des téléporteurs de partout que vous ne prenez plus l'élément qui vous permet de transiter rapidement. Là, je trouve que c'est un bon équilibre quand même. Ça va. Et nous voici sur place. Est-ce qu'il y a un téléporteur déjà ? Téléporteur ou pas ? Pas de téléporteur quand même. Et deux... Ah oui, si, attendez. Ça me dit quelque chose parce que je crois que déjà c'était... Enfin, c'est pas une embrouille mais il y avait une petite nuance. Voilà, le truc est devant le... Voilà, c'est un petit peu plus loin mais il faut quand même le voir. C'est... Voilà. Donc super. Alors attendez, il y a des trucs là, c'est quoi ? Ça c'est quoi ? C'est le signe de quoi ? Du griffon, ça c'est quoi ça ? Alors il y a un cercle de magie. Qu'est-ce que c'est ? La maison a été ravagée mais le cercle magique est intact. On dirait bien un portail verrouillé. Je me demande si l'un des objets des ramasses peut l'ouvrir. L'école du chat, super. Ça c'est très pratique. Pourquoi c'est tout sombre là ? Je me demande ce que ça veut dire. Intéressant. Donc là c'est bon. Donc là on a activé le truc déjà, c'est bon, d'accord. D'accord, ok. Ok, bon bah on peut y aller, c'est bon. Alors ça pue mais est-ce qu'on a de quoi voir déjà ? Ouais. Allez, c'est parti pour le chat. Cette fois on a de quoi faire donc c'est cool. C'est parti. C'est le plus honteur. Du fromage fait. On dirait bien que les ramasses étaient tyromanciens. D'accord. Elle est assez efficace, cette musique d'ambiance, je trouve. Elle est pas mal. Il y a presque un petit côté black and white pour ceux qui ont connu ce jeu assez ancien. Il y a ces petites errances de notes qui font l'intrigue quelque part et qu'on retrouvait dans le côté, il y a un côté perdu dans le côté black and white de la musique. Très très aérien mais très en survol, on ne sait pas trop où on va mais très efficace. Je l'ai rarement réentendu et ça c'est un petit peu ce genre de notes quelque part. C'est un petit peu... Et d'ailleurs quand on avait la version, pour ceux qui ont connu, de black and white, la version négative, vous aviez vraiment l'impression que vous étiez en décrépitude. Vous voyez vraiment il y avait un côté genre de musique vraiment très altéré quelque part. Il y avait vraiment un truc comme ça. Et je trouvais que c'était assez impressionnant le travail qu'ils avaient fait sur la musique dans black and white notamment. On fera peut-être ce jeu un jour. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça pourrait se faire, je vous dis sincèrement. Allez, donc là on y go, on va bien voir ce qu'il se passe ici. C'est quoi ça là ? Donc il y a des fromages. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un labyrinthe en fait, c'est ça ? Il faut aller là où il y a. Voilà, il faut y aller là où il y a. C'est du fromage à base de quoi ? De lait de necker ? Garre aux effluves. Attendez, c'est quoi ce bordel là ? D'accord, donc là il n'y a pas d'accès, ça. Oui alors, je suis désolé mais je vais faire un petit hors-sujet là parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose. Ça me vient tout de suite là parce qu'en fait je viens de vérifier ça sur internet. J'ai vu la vidéo, vous savez, alors ça vous intéresse peut-être pas du tout, je vais faire court, promis. Mais j'ai vu la vidéo de Mémar et de la fameuse meuf. Donc il l'avait accusé de viol, etc. C'est vraiment, c'est un truc de malade parce qu'en fait, ça vous porte de toute façon un préjudice de malade puisqu'on vous accuse de viol. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo ? Moi je vais vous le dire, il n'y a même pas besoin d'être un expert ou je ne sais quoi, voilà. On a en gros déjà, première constatation, le téléphone portable est actif. Vous m'expliquez, vous êtes dans une chambre avec un homme. Et on sait que c'est le portable de la jeune femme, voilà. Vous êtes avec un homme, vous laissez le portable allumé pour filmer. Mais voilà, il faudra déjà m'expliquer, déjà en soi-même, déjà ça c'est fin du procès déjà, vous voyez. Fin du procès avec ça. Mais c'est pas tout. Deuxième chose, Mémar, il a l'air calme, il s'allonge tranquillement sur le lit. Il n'a pas l'air très nerveux ou quoi, voilà. Il a l'air plutôt calme. Elle se met sur lui, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas une fille qui est violée. Généralement, elle est en PLS, vous voyez ce que je veux dire, elle est en mode acculée, elle peut plus, elle est tétanisée, vous voyez. Bon, là on a l'impression que c'est elle qui mène la barque, quand même, c'est elle qui monte sur lui, elle le chevauche, comme on dit. Et voilà, donc c'est quand même un peu étonnant déjà, rien que ça. Ensuite, je crois qu'elle lui met une baffe dans la gueule. Voilà. Donc moi je vous le dis, ça c'est un plan pour essayer que Mémar fasse une rétorsion un petit peu, vous savez, les jeux sexuels un petit peu, c'est-à-dire une rétorsion pour l'attraper et se mettre dessus. Et qu'ensuite, évidemment, puisse être filmé un abus et qu'elle puisse dire, non, non, s'il te plaît, ne le fais pas. Voilà, hein, bon. Bon, voilà, donc franchement, vous allez descendre un homme, alors Mémar, moi j'aime pas son style de jeu, j'aime pas les manières qu'il fait quand il joue au football. Mais vous allez détruire un homme pour ça, vous voyez, c'est un véritable scandale, il y en a marre, c'est connerie, voilà, je vous le dis sincèrement. Et il y a toujours des cons pour vous dire, oui, mais là, si c'est jamais, il faut respecter la présomption. Non, mais la présomption, quand vous avez des preuves comme ça, c'est plus de la présomption. Tout a été montré, voilà, tout a été lâché sur Internet. Malheureusement, on y voit, et évidemment que je crois à 100% Mémar, évidemment. On va croire cette vieille meuf-là qui essaye de vous piéger, évidemment. Vraiment, il y a des gens qui ne reculent devant rien pour vraiment... Franchement, il faudra m'expliquer, quoi. Enfin, franchement, c'est... En plus, c'est mal branlé, le plan, là, parce que franchement... Mais qui va croire un seul instant, avec le portable allumé déjà, que ça puisse être vrai, enfin, vous voyez. Et en plus, on entend bien un Mémar qui se fait frapper, et il dit bien, non, mais pourquoi, ça ne me plaît pas, en gros, il n'aime pas être frappé, quoi, vous voyez, pendant qu'il fait l'amour. Donc, il le dit bien, voilà, oralement. Et après, elle, comme elle perd le contrôle, finalement, ça ne va pas marcher, son plan de merde. Qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, je ne sais pas, elle essaye de faire croire que c'est lui qui a frappé ou quoi. Enfin, je crois que c'est un peu ça, l'idée. Elle se lève, elle dit, non, mais ne me frappe pas ou un truc comme ça. Enfin, n'importe quoi, vous voyez, vraiment, le plan qui a failé d'une façon folle. Et voilà, mais c'est criant, je veux dire, voilà, c'est n'importe quoi, vraiment. C'est risible, c'est risible, franchement, je le dis sincèrement. Ça me fait de la peine pour cette meuf. D'ailleurs, on voit qu'elle est hystérique, franchement, évidemment. Donc, franchement, ça va être plié en deux-deux. Et j'espère qu'elle payera une amante très lourde pour faire ce genre de conneries. Parce qu'il n'y a pas... Là, il y a vraiment un préjudice très fort pour Neymar, franchement. Donc, absolument, voilà. Et encore une fois, moi, franchement, je ne suis pas adepte du football de Neymar. Moi, je ne l'aime pas voir se rouler pendant trois heures, là, par terre, voilà. Mais ça n'a rien à voir. Il y a les gens et le football, pour vous distinguer. Alors, certains diront que dans le football, on peut voir des choses, bien sûr. Mais ce n'est pas ce que je veux dire, vous avez compris. Je distingue bien les deux choses. Évidemment que ça dépeint quand même une personnalité un petit peu fragile, quelque part, de Neymar. Mais justement, là, vous ne voyez pas qu'il est dominant, le mec. Franchement, il la laisse monter sur lui, tranquille, voilà. Il est assez passif, voilà. Donc, bon, c'est pas non plus... Alors là, on ne peut pas monter. What the fuck ? Alors déjà, si on y voyait quelque chose, on pourrait peut-être... On va pouvoir passer ici. Mais de toute façon, ce truc de MeToo et compagnie, je conchis... Non, mais je vous le dis, je conchis toutes ces conneries. C'est-à-dire que moi, les tribunaux qui se passent... Nommer les gens sur Twitter, la poubelle d'Internet, en fait, en réalité. Des fois, c'est sympa pour se marier un bon coup, c'est vrai. Mais aussi, parfois aussi, il faut quand même le reconnaître, c'est une poubelle monumentale, ce truc. Franchement, c'est vraiment... Tout se dit, tranquille, voilà. Enfin, bon, c'est vraiment honteux. Et que les gens accusent d'autres gens sans preuve, sans rien, enfin, voilà. On se lâche et après, on lâche des noms. Tout peut être dit. Non, moi, ça ne me va pas, ça, c'est vrai. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, je vous dis, son avocat à cette meuf, il l'a lâché parce qu'elle n'était pas honnête du tout. C'est un élément de plus, je vous le dis. C'est-à-dire qu'en fait, elle a raconté de la merde. Et un avocat, il peut vous défendre, un avocat. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est quand vous racontez de la merde. Parce que lui, après, ça le flingue au niveau de sa défense. Donc, il veut une ligne et qu'on s'y tienne. Donc, si vous n'avez pas été honnête avec lui, il peut se barrer, bien sûr. Ce n'est pas non plus à la vie et à la mort. Donc, c'est une certitude. Alors là, comme on n'a plus de chat, on va se reposer. Pour faire un petit replenish. Allez. Donc, je ne sais pas où passer. Donc, on va peut-être aller là, on va voir. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je crois que je suis sur le bon truc. Voilà, attendez. Est-ce qu'il ne faut pas contourner, peut-être ? On va voir. Attendez, parce que là... Ah, on va sauter, je pense. YOLO ! Voilà, parfait. Qu'est-ce que nous avons là ? Les brumelins sont immunisés à la puanteur des vieux fromages. Ça va faire à l'envers. Alors, il y a un brumelins. C'est parti pour le combat. Le combat. Alors, brumelins, c'est nécrophage. Nécrophage, c'est l'huile rouge. Je le sais déjà par cœur. Ah, j'ai... J'ai bossé, hein, j'ai bossé. Oh, attention quand même. Oh là là, il va m'enchaîner. Dégage de là ! Allez ! Dégage de là ! Oh, ta mère, la chienne ! Excusez-moi, ça me fait du bien. Vire-moi ça. Allez, fracasse-le, cet enculé, là, voilà. Voilà. Alors, il y a un truc, je vous le dis. Je viens de le comprendre. Et, non mais sans déconner, je vous dis, c'est la vérité. Je viens de comprendre qu'on peut taper dans le vide et qu'apparemment, ça les touche quand même. Non mais je vous jure, ça fait peut-être... Il est sorti quand, ce jeu ? 2015 ? Ça fait 4 ans que j'ai ce jeu. C'est la première fois que j'y pense, en fait. Je me dis, mais attends, mais tu peux frapper dans le vide et les intercepter un peu avant, en tapant quand on ne le voit pas, vous voyez ? Et bien, c'est la première fois que j'y pense. Et effectivement, ça peut être une très bonne technique. C'est une illusion, ici. D'accord. Alors, avant quand même, on va fouiller un peu tout ça. Et là, on a une petite réserve, visiblement. Ok. Un genre de cavreau. Voyons ça. La barrière magique est toujours là. Il faut que je la désactive. Alors, voyons voir quand même. On va sauvegarder, parce que je sens que ça va être un peu... Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire, là. Ce n'est pas inhi, là ? Ah si, c'est du feu, je crois. Non. Alors, il faut éteindre, peut-être, l'élément. J'ai désactivé la barrière. Une infusion. Parce qu'en fait, il y a quoi, là ? En fait, il faut faire quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Examiné. Si cette épée est aussi mortelle que les fromages des ramasses, je suis preneur. Je pourrais la baptiser Aimantaleur. Ok, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, on a fini la quête, visiblement, donc c'est parfait. Bien, voilà. Donc, allez, on va trouver la sortie, maintenant. Allez, tout ici, voilà. Allez. Trouvons la sortie. Non, mais voyez, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je me dis, on est dans un monde où, quelque part, on nous dit, les femmes, ces pauvres victimes, violées, etc. Ça nous rappelle à nos bonnes oreilles que, en fait, tout le monde peut être la victime, en fait, en réalité, et qu'il n'y a pas que les femmes qui sont des victimes. Là, on a affaire à une petite manipulatrice, une petite pute, vous m'excuserez le terme, qui essaye de se faire de l'argent facile. Parce que ça, c'est très en vogue au Brésil, de piéger un peu plus, en tout cas un peu plus que dans les autres pays, d'arriver à niquer une star du foot, etc. C'est très connu, d'ailleurs, je crois qu'il y a Ronaldo, l'ancien Ronaldo, qui avait ce genre de problème aussi. Alors, lui, c'était une victime facile, en plus, apparemment, visiblement, encore plus que Neymar. Et voilà, donc c'est un peu... Il faut savoir que ça existe. Parce qu'à un moment donné, moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'à un moment donné, les hommes, ils vont croire, en fait, que les femmes sont toutes des petites choses fragiles. Qui sont toujours d'une honnêteté parfaite. Et, écoutez les mecs, peut-être que vous avez le droit de croire ça, mais je pense que ça serait une erreur. Il y a des filles qui sont extraordinaires, avec qui vous pouvez faire votre vie. Mais il y a aussi, je suis désolé de le dire, il y a aussi des grosses putes qui vont vous la faire à l'envers, et qui vont user de leur charme pour vous piéger, façon femme, c'est-à-dire souvent de manière indirecte, avec du gros gros sale. Et avec des... soit ce sera des allumeuses, soit etc. Voilà. Donc, voilà, sachez que ça existe, quand même, hein, je vous le dis, parce que... Moi, j'en ai déjà croisé, ce genre de meuf, hein, c'est... Et c'est pas du tout plaisant, hein, je vous le dis, je regarde juste ce qu'il y a là, parce que je crois pas avoir visité ça, on va quand même voir, mais... Je suis pas sûr à 100 000%, à moins que ça débouche sur la même zone, faites-moi. J'ai un doute, là. J'ai un doute. J'ai un putain de doute, là. J'ai un petit doute. Non, mais on avait déjà visité ça, non, c'est quoi, c'est quoi ? Allez, mais putain, marche. Monte plutôt. Euh... Ah oui, 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 c'est ça, c'est là, d'accord, ok. Non, non, c'est bon. On repart, on repart, c'est bon. Donc, vous voyez, hein, c'est un petit peu ça, hein, je... Alors après, vous savez aussi, je tiens à vous le dire, ça, quand même, que... Votre relation aux femmes dépend aussi beaucoup des femmes que vous avez croisées dans votre vie. Et attention aux brusques changements de... Allez, mais putain, tu montes, putain, allez, oh là là, le mec, c'est insupportable. Quand il fait ça, c'est insupportable. Putain, dépêche-toi, allez. Oh là 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 là, c'est insupportable, dépêche, allez. Oh non, mais vous butez contre le truc, on a l'impression d'être un tank, là. Putain, c'est un truc de fou. Petit problème du jeu, ça aussi, voilà. C'est... Ah oui, dans Breath of the Wild, par exemple, on n'a pas ce genre de problème, hein, on s'agrippe sur tout, n'importe quoi. Et quand on doit glisser, on doit glisser. Mais là, on a l'impression qu'on est contre le truc, c'est pas normal, vous voyez. On sent bien qu'on pourrait le... On pourrait très bien s'en sortir, là. Bref, du coup, allez, je reviens à ce que je disais. Oui, donc du coup, effectivement, selon l'endroit où vous habitez, effectivement, ça peut faire varier pas mal de trucs, hein, franchement. Et là, notamment, voilà, vous avez les images de votre mère, généralement de femmes plutôt correctes, vous voyez. Enfin, c'est quand même plutôt OK, quoi, généralement. Elle se comporte plutôt bien. Voilà. Pourquoi on ne peut pas monter ? Regardez ça, vous voyez. C'est quoi le problème, hein ? Vous voyez, petit problème, hein, mais petit problème. Là, normalement, je devrais pouvoir monter sur ce truc, hein, excusez-moi. Donc, c'est un peu... Voilà, pas sans problème, le jeu. Allez. Quand je vous dis... Ah, mais je m'énerve toujours pour une raison. Quand je m'énerve, c'est que, généralement, il y a une très bonne raison. Toujours, toujours. C'est toujours valide. Alors. On passe ici. Voilà. Et on repart. Voilà. Et en fait, le problème, si vous voulez, c'est que... Moi, ce qui me dérange, c'est pas tant que... Les gens puissent se tromper par... Comment dire ? Qu'ils soient toujours du côté de la victime présumée. C'est pas ça qui me dérange. C'est que ça devient, en fait, une habitude. Et que ça rejoint un espèce... Un espèce d'habitude qu'on est en train de prendre, en fait. Et qui est validée par le fait que... C'est un peu dans l'air du temps. Vous voyez ? C'est ça que je crains beaucoup. Parce qu'après, les mecs vont plus oser faire quoi que ce soit. Et... C'est pas bon pour les relations en femmes, en fait. C'est ça que je crains le plus, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est... Voilà. C'est surtout ça, en fait. Très clairement. Parce que sinon, voilà. La vérité éclatera. Enfin, j'espère. Voilà. Franchement, à moins d'être abruti... Et je vois pas comment on peut donner raison à cette meuf, hein, franchement. Allez, continue. Enfin, on est dehors de ce bordel. Voilà. Bien, parfait. Allez, donc maintenant, on repart sur la quête... Les fleurs de Novigrad. Parlez à Zoltan. Ah, merde, on a oublié de parler à Zoltan. Zut. Bon, c'est tant pis, hein. Donc, c'est qui, là ? C'est Rosavar Atre. C'est parti. Donc là, on va se téléporter. Et c'est reparti. Moi, je sais pas si je l'avais déjà raconté, ça. Mais j'avais croisé, je crois, une... Une fille où j'avais fait un stage, à un moment donné. Et, vous voyez, c'était le genre de meuf, si vous voulez. Donc, j'ai su après qu'elle était en couple, mais après. Et cette fameuse meuf, en fait, si vous voulez. Quand, par exemple, j'angeais des dossiers... C'était un stage un peu entreprise, vous voyez, hein. J'angeais des dossiers. Elle venait se coller contre moi. Et, vous voyez, vous sentez... Vous sentez que... Voilà, il y avait un truc de ce type-là. Donc, je dis, bon, c'est peut-être moi qui hallucine. Peut-être que, voilà. Elle force un peu. Je sais pas ce qu'il se passe. Voilà. Je laisse courir. Vous voyez. Comme quoi, vous voyez qu'on n'est pas des bêtes sauvages comme on laisse penser. On s'interroge. À ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Que ce soit aussi facile, c'est toujours un peu louche. Et puis, ce qui s'est passé... Donc, du coup, après, j'ai compris, voilà, qu'il y avait un petit peu... Elle était trop sympa pour que ce soit peut-être juste... Voilà. Donc, je me suis dit... Effectivement, il y a peut-être un intérêt de sa part. Elle veut montrer que, voilà. Tout ça pour qu'au final... Donc, du coup... À la fin du stage, je me manifeste un petit peu. Quand même, je dis... Regarde. J'aimerais qu'on se revoie, machin, etc. Pas qu'un coup fin. Et qu'elle me fasse son numéro... Oui, mais en fait... Alors qu'elle le faisait... Alors, vous pourriez me dire... Oui, mais du coup, l'alchimie est passée depuis. Non, parce qu'elle ne faisait que s'augmenter, finalement. On était de plus en plus proches. Que ce soit physiquement... Arrêtez pas de se coller contre moi. Mais quand je vous dis coller, c'est pas... Voilà. On sait reconnaître entre être à côté de quelqu'un. Et puis, toujours me toucher. L'épaule, machin. Le ventre, quand vous voulez rigoler, etc. Vous vous sentez quand même quand il y a plus que de mesures. Et ce qui s'est passé, finalement, C'est qu'à la fin, je fais cette proposition-là. Elle accepte mon numéro. Je lui envoie un message pour qu'on puisse se rencontrer. J'ai pas eu de réponse. Donc, je lui dis... Je lui envoie un message pour dire... Est-ce que c'est mon numéro, machin. Et finalement, elle me répond. D'un mot, d'un trait, sèchement, etc. Et après, j'ai su qu'elle était en couple. Donc, voyez, par exemple, ça, ça existe. Voyez, par exemple. En fait, c'est des meufs. C'est des allumeuses. Qui testent leur pouvoir de sélection. Gratuitement. Et ça, c'est... Comment dirais-je ? C'est un manque de respect énorme. Parce qu'après, c'est des gens qui vous font croire des choses qui n'existent pas. Vous voyez ? Donc, moi, après, je lui ai envoyé un petit message pour la finir. Parce que moi, je suis pas du genre à fermer ma gueule. Je lui ai dit... Voilà, je n'ai pas du tout aimé le comportement que t'as eu. Où tout le long du stage, t'avais des attitudes ambiguës. T'avais des attitudes ambiguës envers moi. Tout ça pour qu'au final, voilà. Hashtag allumeux. Je sais pas ce que je l'avais mis, mais voilà. Enfin, voilà, je l'avais fini parce que, pour moi, ça, c'était un manque de respect total, quand même. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut laisser suggérer. Mais à un moment donné, il faut pas que ça aille trop loin non plus. Vous voyez, quand même. Parce que sinon, c'est un petit peu dégueulasse. Vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Fait pas croire des choses aux gens, voilà. Et en plus, c'était quand même un top canon. Je peux vous le dire, quand même. C'était quand même une... Ça allait vraiment le coup. Non, il s'est pas filé par un trou dans le mur. Agile comme un matou, le petit sain. Donc, alors, on va parler au gars qui est ici. Que voulez-vous ? Je suis le nouveau cuisinier. Je suis le nouveau cuisinier. Et les deux épées dans votre dos, c'est quoi ? Des herchois. Hors de ma vue. Ok, donc là, j'ai fait de la merde. En fait, je me suis précipité. Je crois qu'on peut se faire passer pour les screamers, en fait. Mais c'est pas grave, on va trouver un autre moyen. J'ai grillé mon occasion avec eux, déjà. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait... Moi, j'en ai connu pas mal de ce genre de meuf, quand même, aussi. Pour dire que ça existe, quand même. Franchement. Franchement, déjà, une meuf qui est trop entreprenante... Déjà, il faut se méfiquer, oui, sincèrement. C'est pas très bon signe, parce que... Elle joue pas le même jeu que vous, en fait, en réalité. Parce que, normalement, une meuf qui est vraiment intéressée par vous ne voudrait pas se griller à ce point-là en étant trop, en étant dans le trou. Donc, si elle en fait trop, soit c'est vraiment une meuf qui a une très grosse confiance, donc là aussi, ça appelle d'autres questions. Soit c'est une allumeuse, donc... Qui n'a rien à perdre et qui ne fera rien avec vous, mais qui veut tester son pouvoir de séduction. Putain, par où on passe, bordel ? Putain, cette maison ! Je crois que j'ai jamais fait ça comme ça, en fait, donc c'est pour ça que je ne sais pas. On va contourner un peu pour voir. Parce que là, j'ai un route... Est-ce qu'on peut passer par là, quand même ? Essayons quand même. On va sur des trucs, là. Je ne sais pas où on va, mais on y va. C'est impressionnant. Non, mais vous rigolez, ça va être là, en plus. Oh, il y a un cadavre. D'accord. Mais en plus, c'est par là. Je n'avais jamais fait ça comme ça, vous voyez. Incroyable. Je crois que j'étais toujours passé par le côté entraîneur de la maison. Je crois qu'il faut attendre qu'il parle un peu plus pour se présenter à ce titre-là. Parce que là, on a parlé trop vite au mec, en fait, et je pense que ça fait comme si... On ne connaissait pas, en fait. C'est un peu con de dire qu'on est cuisinier, alors qu'on a des épées, mais... Je n'ai pas réfléchi. T'aimes ça, les hommes comme toi. Toute la ville est au courant. Pas la peine de faire ta mijorer, ma petite chatte. Je suis Dame Varhâtre, crétin. Et je vous suggère d'aller vous faire foutre avant que j'appelle mon père. Ça tourne mal, attendez, ça tourne mal. C'est fermé, ok. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Répondez, sinon j'appelle les gardes. Toutes mes excuses, madame. Je suis Gérald, un ami du bar de Jasquier. Ah, Gérald de Rive, le célèbre sorceleur des balades. Al, comment êtes-vous entré ? Je n'ai laissé passer personne. Je jure sur le grand sol. Pas un mot, je m'occupe de lui. Silence. Cet homme est Frédéric Francis de Bergerac, mon nouveau maître d'armes. Conduisez-le à la salle d'armes, je le rejoins immédiatement. Mais il vient de me dire qu'il était cuisinier. C'est un menteur, madame. Mon cher Frédéric, je vous avais bien dit de ne pas plaisanter avec mes gardes. Ils n'ont aucun sens de l'humour. N'en parlons plus. Conduisez Maître de Bergerac à la salle d'armes. Et vite ! A vos ordres, madame. Allez, fais ton boulot, mec. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien trempé. L'épée à la main se font très tordure. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon il y a aussi le contrat. Allez, épée en bois, d'accord. Alors de mémoire, je crois qu'elle, il faut la contrer, sinon c'est pas très bon. Suivez-moi. Il me semble bien. Faut la contre-attaquer plutôt, on va dire. Vous êtes mon nouveau Maître d'Armes ? Eh bien, père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Oui, je voulais dire quand même une chose, parce que vous voyez que là, par exemple, c'est intéressant parce que c'est comme si la phrase qu'elle a prononcée, en fait, vous n'avez pas l'impression qu'on s'est vus juste avant. Vous voyez ? Parce qu'on a l'impression qu'on vient d'arriver, en fait. Ah, bah c'est vous, le nouveau Maître d'Armes ? J'ai envie de te dire, Rosa. Oui, mais Rosa, on vient de se rencontrer. Tu ne te rappelles pas de moi ? J'étais dehors, là, juste il y a 40 secondes. Non, mais vous voyez, c'est un peu le problème, ça. C'est dommage. Allez. Alors, Rosa Marhâtre, on se calme, et je vais te contrer. Amène-toi. Arrêtez, trois pharonnés. Vas-y. Vaut mieux faire deux coups forts, je pense. Wokonga, vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre Maître d'Armes. Et qui êtes-vous, alors ? Comment êtes-vous entré ici ? Non, mais ça n'a aucun sens. Alors là, vous voyez, gros problème, quand même. C'est... Ah ouais, là, ça craint, quand même. Là, pour le coup, c'est un petit peu mal... Vous voyez, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est que là, pour le coup, en fait, on reprend. Vous voyez, si j'avais fait le truc à l'entrée correctement, ça aurait donné ça, vous voyez. Mais là, comme je suis passé par l'arrière, normalement, elle devrait... Ah mais comment vous êtes-vous entré ici, alors ? Eh mais... Tu m'as vu entrer juste avant. Tu sais très bien comment je suis rentré ici. Ah, ça craint un petit peu, là, quand même. Là, pour le coup, il y a un défaut de congruence, clairement. Dommage, bon. Et franchement, je le découvre, ça, parce qu'en fait, je ne l'avais jamais fait comme ça. En fait, la plupart des fois que j'ai fait le jeu, j'ai fait deux fois, je crois, le jeu, deux, trois fois, je ne sais plus. J'ai jamais... J'ai toujours fait le maître d'armes, en prenant l'information, en attendant, et en écoutant les gardes, ils en parlent, je crois, en fait. Après, vous vous présentez en tant que maître d'armes, et ça fait le truc normal. Donc après, il faut trouver un autre moyen si on a saboté ce truc-là. On ne vient pas de se parler. Je rêve. Ou on vient juste d'avoir cette conversation. Dans le jardin. Le jardin ? Je... Ah, oui, le jardin. Hein ? Vous l'avez-vous dit, au juste ? Pourquoi êtes-vous ici ? Non, mais vous êtes sérieux ? Mais attends, mais... Non, mais je veux bien croire. Non, mais attendez. Alors, là, c'est le... Non, mais attendez, parce que là, c'est le jeu... Je ne sais pas si c'est le jeu qui se rend compte qu'il fait une oreille. Non, mais attendez. Quand même, on s'est parlé dans le jardin, donc vous êtes quand même... un peu grabataire. C'est quoi, ce truc ? Attendez, mais... Ah, là, mais attendez. Franchement, c'est un peu abusé. Je pense que là, ils auraient... C'est... Allez, attendez. Elle est en bonne santé. Elle n'a pas 90 piges. À ce niveau-là, non. Ce n'est pas normal. Parce que franchement, si on est très honnête, si on est très honnête, vous êtes une petite bourgeoise var-âtre. Donc, quand même, visiblement, elle cherche de l'aventure. Voyez, elle cherche un petit peu ce côté épique. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce petit côté, je veux taper à l'escrime alors que je suis une petite bourgeoise. Bon. Il y a un inconnu qui passe dans votre jardin à l'arrière. Un inconnu qui passe dans le jardin à l'arrière. Quand même, ça vous marque, ça vous fait monter des émotions. Parce que vous dites, il est là pour me tuer, il a... Qu'est-ce qu'il fout ? Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc, petit 1, vous gérez le truc à votre source. Donc, vous êtes dans une condition un peu... On va s'amuser un petit peu parce que c'est un inconnu. Et pour une fois, ça va un peu me divertir. Donc, on est d'accord. Tout ça pour qu'ensuite, la meuf, on arrive en bas et elle te dit... Ah, vous êtes qui déjà ? Ah oui, c'est vrai que vous étiez dans le jardin. Non mais attends, c'est n'importe quoi là. Ça n'a aucun sens. Je vous dis, ça n'a aucun sens total. Je vous dis, voilà. Justement, elle devrait dire, voilà. Et en plus, il y avait moyen, je pense, que dans le dialogue, ça se passe mieux que ça pour que ça soit facile de réembrayer. Parce que c'est ça, en fait. Ils veulent réembrayer sur un axe qui est le même, en fait. Voilà. Il y avait mieux à faire que ça, franchement. Alors là, j'avais jamais vu ce genre d'erreur dans ce jeu. C'est la première fois que je vois ça. Je teste cette option. Un peu dommage. Vous êtes une bonne exprimeuse. Avant cela, un petit conseil. Vous vous débrouillez plutôt bien, mais quand vous esquivez, n'exposez pas trop votre flanc gauche. Oh, je sais. C'est une mauvaise habitude et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'espérais trouver quelqu'un à Novigrad pour m'aider. Mais n'essayez pas de m'entourlouper. Vous n'êtes pas ici pour me donner des conseils, me semble-t-il. Je recherche Jasky. Je suis à la recherche de Jasky, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique ? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasky passait son temps à jouer de son lutte et à chanter la sérénade. Sans idée de l'amour pour toi, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non ? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Allez, c'est reparti. Ça fait 125 plus 130. Oh, je ne sais pas, 70. Je pense qu'on fait plus de dégâts avec des dégâts plus forts, en fait. Oh, là, il faut contrer. Ce n'est pas très compliqué. C'est elle qui dit ça alors que je suis en train de l'exploser. Je t'ai démonté. Ils n'arrivent pas à l'acheter. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée ? Avec plaisir. Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante ? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez ? Vous cherchez Jastier ? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varad, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. C'était vous dans le jardin ? Bien sûr que c'était moi. Pourquoi ? Non ! Excellent ! Ah, bravo ! Bravo ! Ah, c'est excellent ! Excellent, bravo ! Je retire ce que j'ai dit. C'est notre petit jeu à toutes les deux. Super. Depuis toujours, les gens nous confondent. Alors, je retire évidemment tout ce que j'ai dit. C'est pour moi. C'est pour moi. Et oui, en plus, je me suis fait avoir parce que je savais, je savais que c'était deux jumelles. Mais en plus, je me suis fait avoir quand même. J'étais un bleu total. C'est effectivement... Non, non, donc évidemment, c'est bien, bien, bien. OK. Effectivement, c'est... Ah oui, c'est cool ! C'est cool parce qu'ils ont pensé à ce niveau-là, c'est plutôt cool. Et alors ça, je ne l'avais jamais vu. Non, mais c'est ça. C'est que je ne l'avais jamais vu. Et du coup, j'ai kiffé. C'est la première fois que je le fais, du coup. Donc, c'est cool. D'accord, d'accord. Ah ouais, c'est cool. Jasky aussi avait du mal à vous reconnaître. Alors, juste soit dit en passant quand même. Bon, ça va bien pour Gérald. Mais je peux vous dire, moi, j'ai croisé des jumeaux. Personnellement, quand ils ont cet âge-là, des différences commencent à apparaître. Franchement, moi, j'ai... Pareil, j'ai croisé des jumeaux à un moment donné dans une école. Et au début, c'est vrai, je disais, putain, mais je n'arrive pas à les différencier. En fait, très vite, quand vous avez une bonne connaissance de la chose, et là, il semblerait que Jasky, quand même, c'était un professeur, donc il revenait quand même assez souvent. Généralement, tu vois quand même des petites différences. Tant au niveau du comportement, mais surtout même physiquement. Vous voyez, physiquement, il y a des petites différences et tu crames quand même assez bien l'histoire. Alors, peut-être que pour les femmes, c'est un peu différent. Moi, c'était des jumeaux mecs, mais qui quand même avaient la même coupe de cheveux. Donc, ça pouvait quand même se faire. Même physiquement, ils n'avaient pas la même tête. Donc, pas totalement en tout cas. Et on voyait, d'un moment, semaine après semaine, moi, j'ai pu très facilement faire la différence entre les deux. Donc, voilà, pour une petite précision. Après, je ne sais pas, moi, je ne suis pas le connaisseur absolu des jumeaux, mais peut-être qu'effectivement, il y en a qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau totale, totalement. Donc, voilà. Jasquier aussi avait du mal à vous reconnaître. Et Jasquier aussi, j'imagine. De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout t'expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ses balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, mesdames. Calmez-vous, jante demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment ? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète ? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre ? Je ne suis pas si sotte. Jasquier vous a paru bizarre ? Vous n'avez rien remarqué ? Est-ce que Jasquier a agi de manière étrange ? Étrange ? Non, pas vraiment. L'amour rend aveugle, Gérald. Elle ne verrait même pas la différence s'il se transformait en loup-garou. Edna ! Quoi ? Avoue quand même qu'il n'était pas comme tout le monde. T'as oublié la nuit au cimetière ? Des leçons de rhétorique dans un cimetière ? C'est inhabituel, même pour Jasquier. Il nous a emmenés sur la tombe de célèbre professeur d'Oxenfurt avant de nous interroger sur le margrave Enkel. Qui ? Un vieux hibou excentrique, il vient de mourir. Apparemment, c'était un mécène très généreux dans sa jeunesse. La politique vous intéresse ? Des jeunes filles comme vous doivent maîtriser les rouages de la politique, non ? Plus ou moins, oui. Que voulez-vous savoir, au juste ? Des nouvelles de la guerre ? Vous avez des nouvelles de la guerre ? Une trêve à l'horizon ? D'après père, tout dépend de Radovid et de l'armée qui capturera Novigrad en premier. Novigrad ? Mais pourquoi ? C'est une cité libre et neutre. Elle est toujours restée en dehors des conflits. Voyons, tout le monde sait que Novigrad possède la plus grande flotte du monde. Et il paraît que les coffres de la ville débordent d'or. Assez pour deux armées. L'empereur et son entourage doivent être ravis. L'empereur poursuit sa marche vers le nord. Ses courtisans doivent jubiler. Sans doute, oui. mais père dit que ça ne durera plus très longtemps. Pourquoi ? Père dit que la guerre est mauvaise pour le commerce et que le peuple est là de financer les campagnes du roi. Changeons de sujet. De qui, Jasquier, chante-t-il les louanges ? Cette femme que Jasquier admire tant. Qui est-elle ? Que savez-vous sur elle ? Une poétesse ou une barde si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kalonetta et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kalonetta. Dites-moi où et quand. Très bien. Au revoir. Au revoir. Maître Sorceleur. Bien. Allez. Voilà. Donc là, on a fini avec Fleur brisée puisqu'on va pouvoir parler à Zoltan et finir cette quête. mais là, c'est délicieux. Je crois qu'on va remonter. Attendez quand même, on va reprendre un petit peu, deux, trois trucs et on repart. Vous êtes un déserteur, ce qu'il y a tel. Bien. Ah ouais, je me suis bien laissé berner. De toute façon, c'était un peu étonnant parce que The Witcher 3, pour le coup, il a beaucoup de défauts mais il n'a pas le défaut de l'incongruence. La plupart des quêtes sont parfaitement écrites. C'est pour ça que ça m'étonnait vraiment beaucoup, sincèrement, de voir ça dans un tel jeu. Après, j'aurais pu le comprendre parce que c'était un peu une voie différente, vous voyez, que peut-être très peu de joueurs auraient prise. Mais c'est la première fois que j'ai testé cette voie-là. Donc, alors, c'est quoi encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est encore ces mecs-là, d'accord. Tu sors ton épée ou le merde ? Fin du game. Allez. Et pour moi, là, vous voyez, on vient de passer du coup d'un truc qui aurait dû être un bug à quelque chose qui est une valeur supérieure. C'est-à-dire que non content d'être une deuxième voie que je n'avais jamais vue, mais en plus, ça m'a fait, vous voyez, ça m'a fait réfléchir quelque part. Donc, ça veut dire déjà que c'est vraiment un jeu très quali, au contraire. C'est vraiment ça. Ça n'enlève pas les quelques autres bugs qu'il a, ceux-là sont vraiment véridiques. Et pour le coup, là, je dois faire amende honorable, évidemment. C'est même une qualité, là, pour le coup, parce que ça nous a surpris. on va parler à Zoltan Chivet qui doit toujours être là. On avait pas dû ramasser tout ça, en fait. C'est bizarre. j'ai l'impression qu'on avait déjà fait ça, c'est bizarre, mais bon, je sais pas. Ça a peut-être été remis à jour, parce que cet endroit-là, il va beaucoup changer, en fait, au cours des... au cours des jours, là, mais... Voilà, donc c'est cool. C'est quoi ? C'est la cuisine, ça, c'est quoi, là ? Non, c'est l'extérieur, d'accord. Et en haut, il y a quoi ? On prend ma choix 2. Donc, des chambres. Franchement, dans ce jeu-là, le soin n'est vraiment pas un problème, parce que, franchement, très vite, vous avez énormément, de choses à ramasser, pour vous guérir, pour, vous voyez ? Donc, même en marche de la mort, franchement, je dirais pas que ça soit aussi dur que même Dark Souls, par exemple, vous voyez ? Enfin, on est très loin de ce niveau de jeu, quand même, parce que le jeu est quand même très simple. Enfin, moi, je trouve, bon, effectivement, si, on est mort, quand même, c'est pas ce que je dis, on est quand même dans la difficulté la plus élevée, mais franchement, ça va, quoi, oui, c'est quand même très, 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 très faisable, pour le coup. J'ai jamais vu un couloir qui sert à rien, comme ça, énorme. Je dirais quand même que ce jeu est plutôt facile. Alors, c'est vrai que la première fois que je l'ai fait en marche de la mort, au début, je... j'étais un peu craintif, vous voyez ? Je me faisais souvent tuer par des noyeurs, mais en fait, c'est parce que on est plus, c'est plus psychologique que, en fait, vraiment en termes de skill, vous voyez ? Parce que franchement, c'est quand même très facile, en vérité, en vérité, franchement. Il faut juste pas trop bourrer, en fait, c'est juste ça, et voilà, en fait. Ok. On a fini ça, puis après, on va aller parler à Coltan. Ok. Beaucoup de bière, quand même. Allez. Ben disons que dans une taverne, c'est plutôt logique, mais après, quand vous voyez que dans une crèche, par exemple, il y a de la bière, bon, là, vous dites quand même que les loot sont très très calibrés, quand même. Allez, on redescend, cette fois, c'est la bonne, et on part à Zoltan. Ah, t'envoie là. Je te présente, Hulotte. Un jour, j'arriverai à la faire parler. Où l'as-tu trouvé ? C'est la remplaçante du Felt Maréchal Doudin, ton perroquet. Où l'as-tu démiché ? Dans une vente aux enchères. Elle appartenait à un mage qui a eu le malheur de croiser la route des chasseurs de sorcières et du feu éternel. Après l'avoir volé vif, ils ont tout vendu. J'ai passé par là quand j'ai vu l'oiseau dans sa cage. Et tu n'as pas pu résister. Non, c'était plus fort que moi. Enfin, parlons plutôt de jasquier. Bon, alors quoi de neuf de ton côté ? Toi d'abord. Dis-moi d'abord ce que tu as trouvé. Il n'y a que bleu et un bon point froissé. Et c'est à peu près tout. Aucune des femmes de ma liste n'a vu jasquier depuis des lustres. Il n'a pas appris grand-chose hormis ses techniques de séduction plus ou moins douteuses. Des techniques de séduction ? Je t'écoute. Voyez-vous ça ? Vas-y, je t'écoute. Eh, pour séduire une naturaliste, il a fait semblant de s'intéresser au mode de vie des trolls. Avec la cuisinière du passiflor, il est allé sur la route entre Oxenfurth et Novigrad. Dans travaux en ce moment. Ils ont regardé les ouvriers casser des cailloux pendant des heures en faisant passer ça pour une escapade romantique. Peut-être que ça plaît aux humaines, mais je peux te dire qu'une naine aurait crevé d'ennui. Il se fait vieux d'être jasquier. Oui. Ou alors, il avait peut-être une bonne raison. Toi, t'as une idée derrière la tête. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Elles m'ont toutes raconté la même histoire. Jasquier a disparu depuis un moment, il avait l'air bizarre et il voyait une autre femme. La belle inconnue n'était pas sur ma liste, en tout cas. Elle ressemble à quoi ? Blonde, originaire de Covire, une barbe probablement. Une certaine Calonetta. Merde. Je crois que je commence à comprendre. C'est Priscilla. C'est forcément elle. Qui est Priscilla ? Qui est cette Priscilla ? Une barbe, justement. Et plutôt populaire avec ça. Pour te donner une idée, c'est jasquier qu'une paire de seins. Oh, plutôt perturbant comme image. Et comment a réagi jasquier en rencontrant son double ? Il est tombé amoureux. Ça m'étonnerait. Jasquier, amoureux, je veux dire vraiment amoureux. Oh que oui ! Cette fille lui a vraiment tourné la tête, je t'assure. Bon, une petite visite s'impose alors. Priscilla est dans une troupe de théâtre. Renardes et les goupilles. Quand ils sont en ville, on peut la voir tous les soirs au Martin Pesher. Tu veux dire qu'on est bon pour une petite soirée poétique ? Mette un peu, Gérald. C'est de la vraie poésie, tu verras. Bien, 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 bien. On va aller au Martin Pesher après le coucher du soleil pour sans doute trouver Priscilla, mesdames et messieurs. Ça risque d'être intéressant. Et après, je vous raconterai une petite anecdote sur la personne de Priscilla, justement. Donc allez, on va se mettre à minuit. Alors moi, je trouve que c'est au coucher du soleil, c'est pas vraiment à minuit. On va plutôt mettre ça, ouais. Voilà. Et nous allons sauvegarder, mesdames et messieurs. Ah, t'es déjà là ? Viens, allons trouver de quoi poser nos miches. Ça va commencer. Bordel de la Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Du destin de mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Remonte dans la piste, j'avance sans crainte et poursuis sans relâche ton cœur insoumis. Passer la colère, la mélancolie, je viens guérir la chaleur de ton étreinte. De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Je ne sais dire si tu es ma destinée ou si c'est le sort qui nous a rassemblés. Quand j'ai fait mon vœu, qu'il fut exaucé, ton amour est-il le reflet de ta pensée ? De mes songes, tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseille et de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais, brillant de l'âme. Je veux sentir tes longues boucles noires et me perdre dans tes yeux mauvais. Je le connais ! C'est lui qui a massacré les Témériens à Blanchefleur. Silence, femme. Il y en a qui aimeraient écouter de la musique. C'est un meurtrier. C'est la guerre. Des gens meurent. Oh, par pitié, allez en débattre ailleurs. Et c'est reparti. Moi qui croyais qu'il s'agissait d'un établissement respectable. Connaissant Gérald, il a sûrement risqué sa peau pour sauver quelqu'un. Sauver, vous dites ? C'est une vraie boucherie. Ne les laisse pas te provoquer. La sortie, c'est par là. Allez régler ça dehors. Venez ! J'aimerais écouter la musique ! Musique ! Et ça se prétend capitale culturelle du monde. Mon cul, oui. Laissez-moi faire les présentations. Voici Priscilla, aussi connue sous le nom de Calonetta, belle et talentueuse. Et voici... Gérald de Rive, Jasquier m'a beaucoup parlé de vous. Votre histoire est fascinante, vous savez. Haletante, même. Ça vous étonne ? Une histoire d'amour entre un sorceleur et une sorcière, c'est un sujet rêvé pour une balade. Ou peut-être, devrais-je dire, sorcière au pluriel. Alors, déjà, je vais raconter l'anecdote maintenant, en essayant de faire vite, puisque c'est quand même 1h13, mais il faut que je la raconte maintenant. C'est qu'en fait, la première fois que j'ai fait le jeu, j'espérais secrètement qu'on pouvait romancer la fameuse Priscilla. Parce que c'est vrai que de toutes les femmes qui étaient proposées, c'est celle qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire, le petit côté... Alors, déjà, on peut revenir un peu, 5 secondes, sur un des meilleurs moments du jeu, de ce jeu, qui est la balade de Priscilla. En plus, si vous faites un petit tour sur Internet, il y a plusieurs versions de plusieurs pays. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les différences. Et c'est nos préférées, finalement. Celle qui est en polonais est vraiment intéressante. C'est une des meilleures. Celle en japonais aussi est pas mal, il me semble bien. Mais de toute façon, globalement, c'est assez réussi comme Mélopée. Donc, j'aime beaucoup ce passage du jeu. À chaque fois, ça fait son petit effet. C'est vraiment exceptionnel, ce passage du jeu. Ça participe de créer une congruence un peu plus qu'une simple quête où vous allez voir quelqu'un. On vous met en ambiance. C'est une barde. Elle fait son taf. Et on vous montre le truc en vrai. Vous avez vraiment des émotions, etc. C'est très fort. C'est très fort. Et c'est un des meilleurs moments du jeu, quand même, globalement. Et oui, je disais, voilà. En fait, moi, personnellement, j'ai toujours souhaité ça la première fois que j'ai fait le jeu. Puis après, j'ai bien compris que, en fait, c'est quand même une chasse gardée d'une de jasquiers. Donc, pour les potos, on ne fait pas ça, de toute façon. Mais au-delà de ça, de toute façon, ce n'est pas possible dans le jeu. Vous voyez ? Mais pour vous dire un peu le cadre du bordel. Parce que, d'une, c'est une belle blonde. J'aime bien le côté un petit peu... C'est une artiste. Le côté artiste, j'aime beaucoup. Et c'est vrai. Voilà. C'est un peu ça. Donc, jasquiers n'a omis aucun détail, on dirait. Bien. Je vois que jasquiers vous a raconté ma vie sentimentale dans les moindres détails. Même les plus insignifiants. A-t-il trouvé le temps de vous parler de lui ? De ses projets ? Excellent. Très drôle. Bon, allez, à plus tard. Pas ici. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi faire tant de mystères ? Pour une très bonne raison. La dernière fois que j'ai vu jasquiers, il avait l'intention de cambrioler la chambre forte de Siggy Roven. Bougreux d'âne. Je ne l'ai pas revu depuis. Roven ? Je ne connais pas. Ce Roven, il ressemble à quoi ? Grand, gros et très dangereux. Il boite de la jambe gauche, je crois. C'est un troll boiteux, en somme. Un troll très intelligent et doué pour les crimes, alors. Mais en gros, c'est ça. Un cambriolage, mais pourquoi ? Jasquiers, cambrioleurs. C'est à peu près aussi improbable qu'un jasquiers faisant vœu de chasteté. C'est vrai. Je me souviens, il a oublié de payer son vin en passiflore à soir. Il n'en a pas dormi pendant trois jours. Vous savez pourquoi il a fait ça ? Il avait des dettes, peut-être ? Il disait que c'était pour aider quelqu'un. C'était très urgent, apparemment. Et ce quelqu'un, il a un nom par hasard ? Non, mais connaissant Jasquiers, c'était sans doute une femme. À la taille fine, à votre ingénéreuse, j'imagine. Les choses ont mal tourné, j'imagine ? Laissez-moi deviner, les choses ont mal tourné, n'est-ce pas ? Jasquiers n'est pas devenu riche du jour au lendemain, donc oui, c'est très probable. Je l'ai cherché partout, mais toute la ville a l'air subitement frappée d'amnésie. Tout ce que j'ai appris, c'est qu'il affichait une sacrée pagaille chez le petit bâtard, et que les hommes du bâtard l'ont couru après. Le petit bâtard ? Jamais entendu parler. Il devrait être donné. Enfin, pas littéralement, mais... Mais c'est une ordure, j'ai compris. Je peux savoir pourquoi ? Il s'est mis à peu près toute la ville à dos. C'est l'un des quatre ponts de la pègre de Novigrad. Les trois autres sont Siggy Reuven, Carlo Vares dit Surin, et le roi des Mendiants. Quel imbécil. Le seul point positif, c'est qu'au moins, il s'est pas mis l'église à dos. Sinon, on serait dans une merde noire. Je vais devoir le sauver encore une fois. C'est reparti, je vais devoir sauver Jaskier encore une fois. C'est un métier à plein temps. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, Gérald. Ce n'est vraiment pas le moment. Calmez-vous, je vais le sortir de là. Pour commencer, je dois parler à ce bâtard, et à Siggy Reuven. Vous savez où les trouver ? Le bâtard, je sais pas. Mais Reuven possède des bains. Défie-toi de lui. C'est un homme dangereux. Moi aussi. Je n'en doute pas, mais Jaskier n'est pas de la même trempe. Faites vite, je vous en prie. Et tenez-moi au courant. Bien, voilà. Donc on va s'arrêter là. On va peut-être lever le P, parce que je vois qu'il y a un niveau qui a été pris en deux secondes. Parce qu'on sait ce qu'on doit mettre, de toute façon. Voilà le dernier point de... Lame empoisonnée. Voilà. Voilà. Et donc, on a fini Fleurs brisées, je pense. Voilà. Ce qui est pas mal. Voilà. Et on s'arrête là. 640 points d'expérience. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Je reconnais. Et donc là, ça a ouvert d'autres quêtes. Notamment, le petit bâtard. Les bains de Sigi Reven. Effectivement. Voilà. Le trésor du comte Reven, notamment. Voilà, les deux. Donc ça va être intéressant, la suite. En tout cas, on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc, moi, je vous en rends compte pour de prochaines aventures. Avec la partie numéro 24, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501